Bonjour à tous et merci à tous et à tous d'être là dans ce quickie où je vais vous parler de la simplification de la gestion de vos applications Kubernetes avec CDK ETS ou bien comme on l'appelle SillyCates. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas moi je suis Amin et je suis aujourd'hui cloud architecte et SRE chez Hippon Technologies. C'est un cabinet de conseil dans la data et dans le cloud et j'accompagne mes clients aujourd'hui sur sur les sujets d'architecture cloud notamment sur des environnements AWS ou Kubernetes et je m'intéresse très particulièrement aux sujets liés au SRE, Platform Engineering et Serverless. Donc déjà dans la salle je voulais savoir qui fait du Kubernetes au quotidien ok très bien en production ok super je pense au moment où à force qu'on travaille sur Kubernetes à un moment on est considéré comme des ingénieurs YAML tellement il y en a on voit même des offres de jobs qui parlent des ingénieurs YAML parce qu'on en a partout tout l'écosystème aujourd'hui de la CNCF on retrouve du YAML. En soit le YAML c'est c'est quelque chose qui est facile quand même à lire qui est universel qui est assez déclaratif et qui est statique donc on en retrouve dans tous les écosystèmes que ce soit du helm du customize tous les outils qui sont un peu CNCF. YAML en soit c'est c'est facile quand on a une application assez simple c'est à dire on écrit notre on manifeste avec du YAML donc c'est assez facile on déploie avec ça et ça marche mais la complexité qu'on commence à avoir c'est que dès que notre application commence à grandir ou à se complexifier ça devient de plus en plus dur à maintenir c'est à dire enfin on commence à faire les copies collées d'un manifeste à l'autre les customisations aussi ça devient assez compliqué on a besoin du tooling à côté pour pouvoir gérer ça de manière dynamique et c'est pas vraiment fait pour pour nous en tant que software engineer qui travaille tous les jours avec des avec des langages de programmation qui sont quand même assez dynamique donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous je veux vous introduire à cdk8s ou cdk8s qui est un framework open source multilangage pour modéliser des ressources Kubernetes avec du vrai code et les exprimer en tant que ressources réutilisables donc aujourd'hui vous pouvez écrire des ressources Kubernetes avec typescript javascript python java et go et je pense que il ya le dotnet qui arrive dans dans les prochaines dans les prochaines releases comme j'ai dit tout à l'heure c'est un projet qui est cncf et qui aujourd'hui en phase de sandbox donc vous pouvez voir que quand même il ya une petite communauté qui est derrière et que les contributions sont assez actives depuis le lancement du projet qui a été initiée par aws et que par la suite ça a été reversé à la cncf donc très concrètement comment ça se passe c'est que vous avez une ciel et cdk8s et par la suite qui vous permet de générer ou d'initier un projet Kubernetes cdk8s donc c'est là où on va écrire nous décrire nos ressources avec du vrai code avec votre langage de programmation de tous les jours avec ce projet là vous allez pouvoir synthétiser ce projet sous forme de manifeste yaml donc c'est à partir du vrai code où on va pouvoir générer du yaml et des manifeste Kubernetes et c'est ces manifeste Kubernetes en fait qu'on va déployer sur un cluster Kubernetes soit avec du déploiement direct soit avec du github sur que ce soit sur un cluster managé ou pas manager donc c'est c'est un peu agnostique sur la sur la structure d'une application cdk8s comment ça se passe c'est que vous avez vous déclarer une application cdk8s et on va parler d'une notion de chart alors qu'est ce que c'est qu'une chart ça va être le fichier yaml de sortie c'est à dire c'est le fichier qu'on va générer donc on peut choisir de générer seulement un ce fichier deux fichiers trois fichiers suivant le besoin qu'on a et dans chaque chart en fait on va retrouver des ressources Kubernetes ça pourrait être des pods et déploiement des state full set des services suivant vous comment vous voulez organiser votre votre application donc vous pouvez retrouver soit des objets Kubernetes soit des constructs que je vais expliquer tout à l'heure dans le code comment ça se commence à se manifeste c'est que là j'ai un exemple en typescript parce que initialement ça a été écrit en typescript et en plus ça a été retranscrit vers d'autres langages donc vous avez une chart que j'ai appelé ici my chart qui est sous forme de classe et à l'intérieur j'ai déclaré les ressources donc à la place de écrire par exemple un service sous forme de yaml là je l'ai écrit avec du type script avec avec une classe cube service où j'ai mentionné toutes les propriétés où je dis que par exemple je vais créer un service de type load balancer avec les propriétés de port et de sélecteur et par la suite en fait je déclare mon app que je dis que voilà mon app elle va contenir cette chart et c'est ça en fait que je vais générer par la suite un exemple encore très simple où par exemple je veux créer un déploiement donc pour créer un déploiement j'ai besoin d'un certain nombre de paramètres et de spécifications donc j'aurai besoin de déclarer le nombre de réplicas le sélecteur l'image de mon conteneur et le nom de mon déploiement donc avec une simple commande de cdkw test synth je pourrais générer le yaml que normalement que normalement j'aurais pu écrire avec du avec du pur yaml donc jusque là c'est bien donc ce que tout ce que j'ai fait c'est que à la place d'écrire du pur yaml j'ai pu écrire avec mon langage de programmation de tous les jours et j'ai pu générer du yaml maintenant on va voir la force pourquoi cdkw test se distingue d'autres d'autres outils de d'expressions de kubernetes manifeste c'est là où on va parler de construct et qu'est ce que ça veut dire un construct en fait c'est un bloc de base d'une application cdkw test c'est là en fait où on va déclarer soit une ressource soit un ensemble de ressources qu'on va packager et qu'on va définir dans des constructs donc donc un construct c'est en fait un bloc de base d'une application cdkw test cdkw test aussi nous permet va nous permettre d'importer soit les objets de kubernetes de base ou bien des crd sous forme aussi de construct ces constructs en fait ils sont ex ils sont exprimés via des classes orientées objets c'est à dire on va pouvoir créer des abstractions de haut niveau à partir de ces objets d'api de kubernetes pour pouvoir créer des abstractions plus fort donc ceci nous permettra bien évidemment de d'exprimer des abstractions avec des types avec des classes orientées objets on va pouvoir mettre des interactions assez riche avec des méthodes et des propriétés on va pouvoir partager des packages vers nos package manager comme ce qu'on fait avec des langages de programmation assez classique on va pouvoir utiliser des tests aussi on va pouvoir tester nos manifestes avant de pouvoir les déployer et les partager et on va pouvoir les versionner aussi je vais vous donner un petit exemple là ce que j'ai fait par exemple dans cet exemple c'est j'ai juste créé un construct qui est personnalisé ou que j'ai nommé mon micro service et donc ce que j'ai dit dans ce construct c'est que je crée un déploiement et le service associé donc ça va me créer un package qui va être micro service avec un ensemble de paramètres de service et de déploiement que je vais pouvoir mentionner dans le déploiement et dans le service et je vais pouvoir packager ça dans une dans une classe que je pourrais utiliser ailleurs je vais vous faire une petite démo pour voir pour vous donner une idée exacte de quoi ça pourrait ressembler donc là j'ai donc là j'ai une interface qui va que je vais nommer web service option donc là où je vais déclarer mon image le nombre de réplicas le port avec le port du conteneur et donc c'est là en fait où j'ai créé mon construct qui s'appelle web service donc sur ce construct là ce que je déclare c'est une ressource de type de type service avec un service de type cluster ip donc c'est là où je mentionne le port avec le target port que j'ai mentionné tout à l'heure et le cube déploiement associé donc c'est là où je vais déclarer l'image que je souhaite déployer avec le link que je fais avec le service via via des labels donc jusque là j'ai mon construct et mon application cdk c'est ça c'est tout simplement ça donc j'ai envie de déployer deux web services donc un avec l'image hello kubernetes et un deuxième avec l'image engine x comme la structure que j'ai expliqué tout à l'heure donc tout ce que je vais faire là c'est que je vais faire un cdk vitesse sign et normalement ça va me gêner ça va me générer un fichier yaml un fichier yaml en fait où j'ai toutes les ressources que j'ai décrit c'est à dire deux web services et chaque web service à un déploiement et le service associé donc là j'ai tout dans le même j'ai tout dans le même chart et tout ce que je peux faire après c'est vraiment je vais faire un cube ctl je vais essayer de déployer ça dans mon cluster donc j'ai un cluster local dans ma machine qui va être je pouvoir déployer ça et je voir si ça s'est déployé donc voilà je peux voir que ça s'est déployé en termes de service et en termes de déploiement et en termes de service donc voilà pour la démo ça vous donne une idée de comment est ce qu'on pourrait réécrire des ressources qu'on utilise d'une nouvelle manière avec des programmes avec des langages de programmation qu'on utilise tous les jours et de votre choix donc tout à l'heure j'ai parlé de constructs que j'ai créé moi même mais ce que je pourrais faire en même temps c'est utiliser des constructs de la communauté la communauté il en a vous que vous pouvez retrouver sur constructs point dev où vous pouvez créer vous même votre propre construct et le partager avec tout le monde ou avec donc ça c'est un ça c'est un hub en fait où vous avez tous les constructs de la w s de terraform et de kubernetes avec tous les langages que vous pouvez retrouver un exemple de construct que vous pouvez retrouver ça sera par exemple un cdk8s pour docker ce qui vous permettra de builder et de pousser votre image directement depuis votre application kubernetes vous pouvez trouver un construct graphana un autre pour redis et un autre pour jenkins donc il y a vraiment beaucoup de constructs que vous pouvez utiliser et que vous pouvez et que vous pouvez embarquer dans votre application et s'il n'y a aucun construct qui répond à votre besoin vous pouvez vous créer un vous même et le partager avec la communauté tout à l'heure j'ai part tout à l'heure j'ai parlé de cdk8s donc j'ai mentionné un déploiement avec typescript ou où j'ai mentionné les spécifications suivants c'est à dire j'ai spécifié les réplicas avec les avec les labels avec mon conteneur avec mon image donc ça ça m'a généré du fichier amel ok ce que je pourrais encore faire c'est je pourrais utiliser cdk8s plus et cdk8s plus ça va être une abstraction de haut niveau du cdk de base en fait qui va moto générer certaines valeurs c'est à dire la promesse que ça me donne cdk8s c'est que je pourrais créer la seule information on va dire qui m'intéresse ici c'est le c'est le nom de l'image donc ce que je pourrais faire c'est auto générer toutes ces valeurs là et tout ce dont j'aurai besoin c'est juste déclarer le nom de mon image et donc ce que je pourrais faire c'est utiliser cdk8s plus avec juste le nom de mon image et normalement pour le reste des valeurs ça sera auto généré avec des bonnes pratiques et avec une abstraction qui est déjà faite sur sur le construct de base je vais vous faire également un petit exemple pour voir qu'est ce que ça pourrait me générer donc j'ai j'ai un dossier cdk plus donc je vais vous montrer à quoi ressemble mon à quoi ressemble mon mon application cdk8s tout ce que j'ai j'ai juste importé le package kubernetes plus et j'ai déclaré un déploiement avec seulement le nom de l'image et là on va voir tous ensemble qu'est ce que ça pourrait me générer donc je vais exécuter cdk synth encore une fois j'ai un dossier synth et donc juste à partir de trois lignes à partir de trois lignes de code où j'ai mentionné seulement l'image j'ai pu récupérer un fichier yaml qui fait qui fait 46 valeurs avec des valeurs qui sont remplies par défaut notamment un nombre de réplicas qui est à deux avec avec le nom de mon image bien évidemment c'est la seule information que j'ai donné à au déploiement avec des ressources limites et requests qui m'ont été auto généré chose qu'on oublie assez souvent quand on fait du kubernetes et avec un contexte de sécurité pour qui respecte un peu les bonnes pratiques vous voyez par exemple une propriété qui dit que je veux faire tourner mon conteneur je parle je peux le faire tourner en tant que donc ça aussi ça vous donne un nouveau niveau d'abstraction pour pour créer des packages de haut niveau qui respectent les bonnes pratiques qui respectent votre compliance et que vous pouvez appliquer au sein de vos organisations et au sein de vos applications kubernetes il ya des gens je pense qu'il est ce qu'il ya des gens ici qui utilisent du l ok vous pouvez me poser la question de me dire comment aujourd'hui si je vais utiliser cdk8s comment je pourrais faire c'est assez simple elle me fait partie déjà de cdk8s donc vous pouvez directement déclarer une charte elm dans votre application avec un new elm avec le nom de la charte la version et les valeurs par défaut et rajouter vos ressources en plus de la charte et ça vous pourra vous générer le fichier yaml que vous pouvez déployer directement dans votre application pareil aussi pour les crd je pense la plupart de nous quand on fait vraiment du kubernetes en production on utilise des crd assez souvent donc vous pouvez aussi me poser la question comment est ce que je pourrais intégrer cdk8s avec des crd c'est très simple il suffit juste de l'importer le d'importer la crd via son url donc quand on l'importe ça va nous ça va nous télécharger ou ça va nous importer des packages et des constructs qui sont prêts à l'utilisation et on va pouvoir déclarer la crd comme ce qu'on a fait pour les ressources kubernetes classique donc on aura un nouveau certificat ici pour certificate manager sur notre application cdk8s et avec juste une ligne de commande cdk8s je pourrais récupérer mon fichier yaml que je pourrais déployer dans mon cluster donc en résumé en fait l'idée vraiment de cdk8s c'est pas vraiment d'éliminer le yaml mais c'est plutôt de le cacher en fait parce que nous j'estime qu'en tant que software engineer on mérite quelque chose qui est beaucoup mieux que yaml on mérite quelque chose qui est assez dynamique assez assez familier et assez qu'on utilise avec nos progrès dans le langage de programmation de tous les jours et c'est l'idée aussi de considérer même de l'infra as code comme n'importe quel code et avec nos langages de programmation c'est à dire on pourrait faire du linkedin des tests utiliser des plugins notre idée préférée partager des packages avec les gens ont créé d'autres donc c'est vraiment l'idée c'est pas de dire ça c'est un ça c'est un infras code et ça c'est du code classique c'est on peut c'est on doit considérer tout comme n'importe quel code l'idée voilà c'est d'utiliser un maximum de temps des packages et des composants qui vont être réutilisables qui vont essayer de promouvoir des bonnes pratiques de sécurité comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec cdk8s plus ou si vous avez des compliance ou une gouvernance assez particulière dans votre organisation donc vous pouvez vraiment les pousser via des constructs que vous pouvez construire est ce que vous je compte ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de le tester de vous faire votre propre avis dessus moi personnellement j'ai eu une bonne expérience avec parce que ça m'a permis de ça m'a permis d'auto générer pas mal de ressources avec avec du vrai code je vous ai mis dans mon github tous les exemples que vous que je vous ai montré dans ma présentation il ya également des exemples officiels de cdk8s avec tous les langages qui sont supportés aujourd'hui donc dont vous pouvez vous inspirer pour si vous voulez déjà commencer à essayer et vous avez encore le construct hub où vous avez les constructs de la communauté que vous pouvez aussi télécharger et essayer merci à tous merci de votre attention merci